Musique Salutations à chacun et chacune de vous. Ici Suzanne de Déborah Jennings. Bienvenue sur le chemin de la conscience pour cette huitième émission. Je vous emmène dans une sphère différente, dans un concept différent aujourd'hui pour cette huitième émission. Notre thème sera aujourd'hui les traditions doublées d'une addition. Dans la dernière émission, je vous ai parlé un peu du mot tradition, mais aujourd'hui je veux viser quelque chose de très précis. Mais avant tout, je vous explique un peu le concept. J'ai un atelier, une formation web, ou plutôt des rencontres de ressourcement qui bientôt vous seront offertes. Ce seront des canalisations que je vais vous partager, des textes, je fais de l'écriture automatique et que je reçois et que je vais partager avec vous. C'est extrêmement profond comme enseignement et je vais vous faire, si on veut, la lecture tout en commentant. Donc, ce qu'on appelle un V-book ou un livre vidéo. Vous aurez le plaisir de découvrir ce que c'est que d'avoir l'auteur qui écrit et qui vous explique à la fois la profondeur des enseignements. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé un peu la même formule pour vous donner une idée. Puis, en même temps, je vous présente aujourd'hui un texte, une pensée que j'ai écrite il y a 6 ou 7 ans, qui est mon classique du temps des fêtes, un mois à l'avance. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'attendre à la veille de Noël pour vous le présenter, il est peut-être un peu tard, là où est-ce que je veux vous amener en conscience cette semaine. Donc, le texte dit ceci, Joyeux Noël, un mois à l'avance. Et oui, chaque année, à la même date, un petit rappel, un mois à l'avance. Et je dis aux gens, habituellement, quand je poste ce message chaque année sur mes pensées du jour, sur Facebook, je leur dis, lisez ce qui suit, vous comprendrez pourquoi. Alors, aujourd'hui, plutôt de vous dire, lisez ce qui suit, quoi que vous allez avoir l'occasion de lire aussi avec moi. Alors, aujourd'hui, je vous dirai, visionnez cette émission et vous saurez pourquoi. Et c'est applicable, même si je vais parler du temps des fêtes, c'est applicable à plein de choses dans la vie. Et ça peut être écouté en tout temps de l'année. Parce que ça nous amène à des comportements qu'on a et qui sont extrêmement nuisibles pour notre fréquence vibratoire, c'est-à-dire pour tout ce qu'on va attirer dans notre vie, pour notre vie. Donc, alors, je vous fais la lecture aujourd'hui en commentant le texte que je partage depuis quelques années déjà pour amener les gens à faire une grande prise de conscience avant tout le magasinage des fêtes qui s'en vient. Alors, aujourd'hui, je désire souhaiter à chacun et chacune de vous un Noël d'amour et de respect. Amour et respect pour vous. Alors, on commence, je commence en vous expliquant, en vous demandant, de prendre conscience et la conscientisation de la semaine commence dès maintenant et ça sera, j'espère pour vous, une conscientisation des mois et des années à venir, de prendre conscience que qu'est-ce que vous vous offrez à vous pour Noël. Et je ne parle pas de vous offrir un cadeau en tant que tel, quoique ce serait intéressant peut-être que de vous inscrire sur votre propre liste, mais un cadeau beaucoup plus profond qui va vous amener dans le bien-être. Et je poursuis avec ma réflexion. La magie de Noël et la joie de partager sont certes extraordinaires. Cependant, on ne peut donner ce que l'on n'a pas. Est-ce que votre présence, votre amour, votre gaieté et votre sourire pourraient être acceptables et suffirent comme cadeau aux gens que vous aimez? Ou faut-il prouver monétairement votre amour? Donc, c'est sûr que quand on en a les moyens, c'est dans ça que je vous amène aujourd'hui, quand on en a les moyens, offrir des cadeaux, offrir des présents, choyer les gens qu'on aime, c'est merveilleux et ça apporte un sentiment de bonheur. Sauf que quand on n'en a pas les moyens et qu'on se force à aller dans cette direction-là, est-ce qu'il faut absolument penser à ça? Est-ce que vous pensez que les gens qui vous entourent ont vraiment besoin que vous prouviez monétairement votre amour si vous n'en avez pas les besoins? Est-ce qu'on va vous regarder de travers? Est-ce qu'on va vous chuchoter dans votre dos? Ou est-ce qu'on va penser que vous les aimez moins parce que vous n'avez pas un cadeau physique, un cadeau que vous dépensez de l'argent pour ça? Est-ce que votre présence peut suffire? Est-ce que quelque chose que vous pouvez offrir qui ne coûte pas nécessairement de l'argent va suffire à vos proches ou si vraiment on va mesurer votre amour à partir de la grosseur des cadeaux ou du prix des cadeaux donnés? C'est des questions que je vous amène à réfléchir parce que si c'est le cas, bien, regardez avec qui vous vous tenez si on vous apprécie uniquement et qu'on mesure la grandeur de votre amour à ce que vous pouvez offrir monétairement. Je poursuis pour vous ma lecture. Loin de moi l'idée de juger et de condamner les cadeaux si abondamment offerts en cette période de l'année. Cependant, j'entends partout autour de moi des commentaires comme ceux-ci. Ah, moi, le temps des fêtes, je pourrais m'en passer. J'ai assez hâte que ce soit fini. Noël, c'est la fête des centres commerciaux. Noël, ça coûte une fortune ou un bras. Noël, ce n'est plus ce que c'était. Etc. Alors, je m'interroge. Et vous? Est-ce que vous vous interrogez? Est-ce que vous entendez ça? Moi, je trouve ça aberrant. C'est vraiment énormément autour. Beaucoup les gens, ah, ça va se finir, pas encore le temps des fêtes. Ah, j'ai hâte que ça soit passé. Alors, pourquoi est-ce qu'on suit des traditions qui nous amènent des additions? Donc, additions de travail, additions de coups, additions de fatigue. D'où est mon thème? Les traditions qui nous conduisent, qui nous mènent à une addition. Et qui nous apportent pas le bonheur. Ça balance pas, là, au niveau de tous les efforts qu'on peut faire pour en arriver à vivre un moment heureux. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'installer des traditions? Puis, je vous parlais de ça dans la dernière émission. Mais autrefois, je veux dire, les enfants étaient heureux d'une pomme et une orange. Je vous dis pas de leur donner une pomme et une orange cette année pour Noël. Mais en même temps, là, on a installé d'autres traditions qu'il faut donner tellement et tellement gros que certains, même certains enfants ou certaines personnes autour de vous sont rendus à vous juger à partir de ce que vous offrez comme cadeau. Donc, on est en train de créer des traditions qui ne sont pas dans la direction du bien-être, qui ne sont pas dans la direction du respect de soi, qui ne sont pas dans la direction de l'amour vrai. Donc, c'est ce que je vous amène à conscientiser à travers ce texte que j'ai écrit il y a plusieurs années. Et c'est quelque chose que je remarque beaucoup à quel point les gens se mettent en difficulté, se mettent en inconfort dans le temps des fêtes à bien des niveaux. Alors, je poursuis à nouveau pour vous ma lecture. Je vous invite tout simplement à réfléchir et à vous poser la question suivante. Est-ce que tous ces cadeaux que vous offrirez, tout cet argent que vous dépenserez, toute cette nourriture que vous préparerez, tous ces gens que vous rencontrerez, pour la seule raison que c'est Noël, vous combleront d'un réel sentiment de joie et de bien-être. Soyez sincère envers vous-même. Si votre réponse est oui, c'est merveilleux. Sinon? Alors, je pense que vous voyez de plus en plus où je veux vous emmener. Est-ce que tout l'argent que vous allez dépenser, est-ce que toute la nourriture que vous allez préparer, est-ce que tout ça, vous le faites dans le bien-être ou dans la corvée ou dans l'obligation pour maintenir des traditions? Puis, une journée à Noël, on va chez un, l'autre journée, on va la veille, la veille, on va chez un, la journée, on va chez l'autre. Et on refait ça. On est vraiment comme des petits robots, tout pareil. Bon, le jour de l'an arrive, on fait la même chose, on se tient avec les mêmes personnes, on fait même s'affaire. Pour plusieurs, c'est amusant. Puis, pour d'autres, c'est lourd et c'est pesant. Ils le font. Ou des gens qui vont embarquer, puis ils vont dire, bien là, si je ne le fais pas, personne ne va le faire dans la famille. Bien, si vous ne le faites pas, le party de Noël ou le party du jour de l'an, puis personne ne le fait, il faudra peut-être comprendre que tout le monde en a assez, posez-vous des questions. Cessez de vous mettre de la lourdeur, vous attirez à vous dans votre vie en fonction de ce que vous portez en vous. C'est très important, je vous le rappelle. Vous attirez en fonction de ce que vous ressentez. Et curieusement, malgré supposément cette chère magie de Noël, il y a énormément de lourdeur et de tristesse qui accompagnent cette énergie-là. Parce que les gens se mettent en difficulté pour certains, mais il y en a d'autres qui vivent énormément de tristesse et qui ont le cœur gros parce qu'ils aimeraient tellement être à la hauteur des attentes de tout le monde et soyez tout le monde et ils n'en ont pas les moyens financiers. Mais vous pouvez donner autre chose, donner de votre personne, mais il semblerait que pour souvent, pour certaines personnes, ce n'est pas suffisant. On ne reconnaît pas la bonté de cœur, on ne reconnaît pas rendre service, on reconnaît beaucoup plus, et c'est là que l'égo, le mental nous amène, la valeur monétaire. Donc, si tu m'aimes, tu vas mettre le temps, on va faire une pige de cadeaux. Vous savez, je ne sais pas si c'est comme ça dans tous les pays du monde, mais en tout cas, je m'occupe de ce qu'on vit, nous, ici. Les gens font des piges de cadeaux, ils s'envoient des listes, on va magasiner, on suit la liste, voilà ton cadeau, bon, yeah, merci. Ça rime à quoi tout ça, là? Ça rime à quoi? On demande aux gens de nous acheter ce qu'on aimerait, ça devient un échange, c'est monnayer des choses, c'est... Mais où est le sentiment, où est la fête de l'amour, où est le seul plaisir d'être ensemble? Où se passe toute cette énergie de juste être heureux, d'être ensemble autour, possiblement d'un bon repas, si c'est possible, puis vous y allez avec les moyens du bord? Je continue ma lecture. Pour vivre l'harmonie intérieure, tous nos gestes doivent être fondés sur un sentiment de joie et de vrai bien-être. Alors, à vous de voir comment vous vous sentez. Il y a une énorme différence entre plaisir et bien-être. Nous désirons tous faire plaisir, mais est-ce que ces gestes nous apportent un réel sentiment de bien-être? Alors, les gens disent souvent, « Oui, mais j'aime tellement ça faire plaisir, puis j'aime ça choyer ou gâter mes enfants ou gâter les gens. » Oui, mais est-ce que ça vous apporte un bien-être? Il y a une énorme différence entre le plaisir et le bien-être. Ça peut vous faire plaisir de faire plaisir, mais si vous êtes en difficulté par après, si ça vous apporte beaucoup de désagréments, ne serait-ce que le magasinage pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'aiment pas ça ou qui trouvent ça lourd, ceux qui n'en ont pas les moyens ou tout l'emballage et tout ce qu'on fait, la vie va vite. Je pense que vous avez remarqué à quel point la vie va vite. Et ça devient de plus en plus difficile de suivre cette cadence installée par tradition depuis quand même des années où est-ce que ça a commencé à changer, où les gens ont délaissé un peu justement les messes de minuit et le rituel religieux qu'on mettait autour de ça pour amener ça vraiment dans une fête extrêmement commerciale. Et c'est devenu notre tradition à qui se cacherait pas le plus gros cadeau, puis tout ce qu'on doit faire et tout l'argent qu'on doit investir d'un seul coup dans la même période pour tous les gens qu'on aime, moi je trouve que ça devient une aberration. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. Et c'est pas la première année que je le fais. Je l'ai toujours fait seulement en écriture à travers ce texte que je vous partage. Mais aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de vous le partager en le vibrant avec vous pour vraiment vous partager le fond de ma pensée. Donc, je poursuis ma lecture. Beaucoup de gens font leurs emplettes avec un sentiment de mal-être en se cassant la tête pour savoir quoi offrir et en plus, parce qu'elles sont conscientes de ne pas avoir les moyens financiers et qu'ils devront manœuvrer dans leur budget quelques semaines ou quelques mois afin de compenser leurs gestes. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se reconnaissez, mais beaucoup de gens font des emplettes, ont de la difficulté, coupent leur budget, à la limite peut-être leur épicerie pour arriver à faire des cadeaux, à offrir, pour démontrer, pour prouver leur amour. Je pense que là, il faut qu'on dépasse le cap de prouver notre amour. Si ce que l'on est, si ce que l'on dégage, si les mots d'amour qu'on donne ne sont pas suffisants, qu'il faut appuyer ça avec un signe de dollar, bien, on a un sérieux problème de société et oui, effectivement, on a vraiment un problème de société avec ça parce que combien de gens vont devoir manœuvrer pendant des mois, faire plaisir à quelqu'un pour voir quelqu'un ouvrir un cadeau, voir son visage s'illuminer et le prix à en payer, c'est faire du calcul pendant des mois pour vous sortir peut-être ce que vous avez acheté à crédit sur vos cartes ou vous êtes empruntés et j'ai connu des gens et j'en ai vu qui ont acheté des cadeaux. C'est un moment éphémère, c'est la veille de Noël, c'est le wow, c'est les papiers qui s'envolent et le sourire d'une personne. Mais il y en a des fois jusqu'au mois de juin suivant à payer leur carte de crédit, à se sortir du donner et du recevoir dans le non-équilibre. J'ai souvent apporté l'idée que, je pense que j'apportais ça justement à travers le coffret ou quand je le faisais directement en conférence dans le temps des fêtes, il y a un total déséquilibre entre le donner et le recevoir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a loupé comme épisode parce qu'on donne des cadeaux et qu'on reçoit des factures. Si ce n'est pas la loi du donner et du recevoir, ce n'est pas ça. Il y a des choses qui doivent s'équilibrer. Donc, vous devez donner ce que vous êtes capable de donner et non pas de donner ce que la tradition, la société ou l'époque vous pousse à faire. J'allais dire vous oblige, mais ce n'est pas le bon mot parce que personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit si vous désirez que vous décidez que c'est non. Donc, ne vous laissez pas influencer dans cette direction-là si ça vous met dans l'embarrant. Je continue ma lecture. Donc, beaucoup de gens s'obligeront aussi à assister à des rencontres qu'ils aimeraient bien se passer. Ils le feront avec le sentiment d'obligation en s'imposant un mal-être pour le bien-être des autres. Donc, là, maintenant, évidemment, j'y vais dans la section party, rencontre familiale, des choses. Il y a des gens qui travaillent très fort, qui sont fatigués, qu'ils pourraient prendre le temps des fêtes comme ressourcement, se reposer. Ils s'imposent des parties, des rencontres, des sorties, de rencontrer des gens qui n'ont pas envie de voir. Ils le font parce que c'est la tradition, parce que c'est la dite famille, parce qu'ils se tensent carrément. Ils le font à l'encontre de ce qu'ils ressentent. Et ça enlève tellement la magie aux belles rencontres parce qu'il y en a des belles rencontres agréables, puis c'est le fun, puis je le vis, moi, avec ma famille, avec mes enfants, mais on ne s'oblige en rien. On regarde avant d'installer nos dates, nos choses. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que tu ne seras pas trop fatigué? Est-ce que tu veux qu'on remette ça un peu plus tard? Et il y a de la magie dans cet espace de Noël. Mais je ne suis pas tellement sûre que tout le monde vit la magie. Ce n'est pas ce que j'entends autour de moi. Et j'aimerais vous amener, non pas à délaisser Noël, loin de là, mais à délaisser l'obligation et le fardeau d'être et de faire ce que vous n'êtes pas, d'être et de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. C'est plutôt là-dedans que je vais vous amener. Puis je sais que vous savez de quoi je parle. Loin de moi de vouloir tuer la magie de la vie. Je suis une fille qui aime la magie. Regardez, j'ai même mis mon brillant aujourd'hui pour vous parler. J'aime tout ce qui est brillant. J'aime la magie de Noël. J'aime les arbres de Noël. Mais je n'aime pas ce que nous sommes en train d'installer quand je vois les gens dans la lourdeur de leurs sentiments. Ça, j'aime pas ça voir ça. Et je trouve ça très triste de voir à quel point les gens se mettent en difficulté par amour. Ou en tout cas, je ne sais même pas si c'est de l'amour. C'est une quête d'appréciation beaucoup plus que de l'amour. Parce que quand on parle d'amour, il faut parler de l'amour de soi d'abord. Et aimez-vous suffisamment pour ne pas vous conduire dans des difficultés, pour être à la hauteur des attentes des gens qui vous entourent. Alors, je poursuis ma lecture. Alors, mon vœu le plus cher pour vous, pour le jour de Noël, c'est amour pour vous et respect de vous. Apprenez à ne rien faire par sentiment d'obligation, car des gestes posés contre vos sentiments les plus profonds, ce n'est pas de l'amour. L'amour vrai n'exige rien. Accordez-vous la liberté de faire ce que suggère votre intérieur et soyez assurés que vous entendrez la joie et la magie de l'univers chanter pour vous. Donc, c'est ça. Je vous invite à vous offrir de l'amour pour vous et du respect dans le temps des fêtes, que ce soit pour Noël, que ce soit pour le jour de l'an. Et je vous en parle, bien sûr, un mois à l'avance, parce que je pense que ça serait très triste de vous présenter ce module la veille de Noël après que vous ayez tout fait de la cuisine à tomber à la renverse, à dépenser au-delà, au-dessus de vos moyens. Donc, je prends les devants, même si je sais qu'il y en a qui commencent très tôt leurs emplettes. Mais non pas, je le répète, de vous éloigner et de vous dire que ce n'est pas correct. Loin de moi, cette idée. Mais je pense que vous savez et que vous sentez à quel point je trouve important que vous cessiez de vous mettre en difficulté pour les autres. Il n'y a personne qui vous demande ça. Et si on vous le demande, bien, regardez avec qui vous vous tenez. Regardez qui vous entoure. Parce que quand on aime, on veut que les gens soient bien. Donc, on n'exige pas d'eux d'être dans des situations. Et on inonde de plus en plus les gens, particulièrement les enfants. On les inonde de cadeaux. Ils n'ont même pas conscience. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe. Et savez-vous ce qu'on leur enseigne en faisant ça? À mesurer l'amour à la hauteur des cadeaux reçus. C'est ça qu'ils apprennent les enfants. Parce que là, ils commencent à mesurer. Ah, cette tante-là me donne sept ou huit cadeaux. Cette personne-là, juste un. Et là, l'enfant, dans le non-dit, commence à mesurer. Parce que les gens disent, je t'aime beaucoup, je t'achète beaucoup de cadeaux. Voyez-vous jusqu'où ça peut aller? Ça fait de la distorsion dans la tête des enfants parce qu'ils mesurent vraiment tout monétairement. Et plus tard, ils mesureront l'amour à travers ce que les gens vont leur offrir physiquement en cadeau. Plutôt que de regarder ce qu'on peut offrir en amour, en attention, en appréciation. Et si vous n'en avez pas les moyens de faire des cadeaux, vous pouvez donner de vous-même. Vous pouvez offrir, vous avez des petits-enfants, bien, offrez dans une carte à vos enfants peut-être des modules de gardiennage. Offrez-vous, vous allez souper à quelque part dans le temps des fêtes et vous n'avez pas nécessairement les moyens d'offrir un cadeau monétaire ou physique. Offrez-vous, téléphonez peut-être à la belle-sœur ou à celle qui fait le souper de Noël en disant, bien, tu as cuisiné, tu as tout fait. Le soir de Noël, tu vas te reposer et tu vas être l'hôtesse, mais tu vas partager avec les gens et je vais servir le repas. Tu restes assis, l'on te fait la vaisselle, on ramasse tout. On peut tellement donner de soi sans être obligé de donner de ce que l'on n'a pas. Alors, si vous avez de l'argent, si vous êtes millionnaire, bien, allez-y, gâtez, soyez les gens, mais n'allez pas non plus dans la démesure parce que vous allez fausser l'idée des gens. Et vous allez souvent rendre mal à l'aise les gens qui ne peuvent peut-être pas vous rendre la pareille. Et malheureusement, c'est ce qu'on a appris qu'il fallait rendre la pareille. Donc, on se sent souvent inconfortable parce que si l'autre nous donne des... on connaît la valeur des choses et que si nous, on n'a pas les moyens... Vous savez ce que je veux dire. Ça devient une game qui n'est pas du tout agréable, qui n'est pas intéressante. Et ça devient de la compétition. Ça devient... c'est lourd, tout simplement, c'est lourd. Alors, je poursuis ma lecture. D'ici le jour de Noël, je vous invite à offrir cette réflexion en cadeau à tous ceux qui croiseront votre chemin. Ce sera une occasion d'offrir quelque chose de gratuit qui vaudra de l'or pour plusieurs personnes. Prenez conscience que le bien-être intérieur, la paix et le respect de soi et de ses capacités à payer n'ont pas de prix. Donc, partagez cette vidéo, évidemment, avec vos contacts. Aidez-les à ne pas aller à l'encontre de leur bien-être et à se mettre en difficulté. Partagez. Le texte se retrouvera sur Facebook et à travers les pensées du jour que j'envoie. Ce texte-là est partagé depuis des années à travers les gens qui me suivent. Et souvent, plusieurs personnes m'ont téléphoné ou m'ont écrit pour me dire, merci, quel merveilleux cadeau. J'allais encore une fois me mettre en situation de difficulté pour être à la hauteur du temps des fêtes ou plutôt à la hauteur de ce que nous font miroiter ceux qui ont installé la tradition de Noël qui rapporte plus au centre d'achat qu'aux gens qui se perdent dans tout ça. Donc, je continue ma lecture. Je crois que nous avons pour plusieurs loupé un épisode ou un chapitre du livre Univer. La loi du retour préconise que nous recevions l'équivalent de ce que nous donnons. Alors, pourquoi beaucoup de gens bien intentionnés donnent-ils des cadeaux, des réceptions, etc. Et reçoivent-ils des factures, de l'endettement, de l'essoufflement, etc. Il semble qu'un élément de la recette soit manquant. À nous de voir et d'ajuster la recette afin que le mets ait bon goût pour tous les convives, vous y compris. Donc, je vous ramène dans ça, en résumé, la conscientisation de la semaine, des semaines, du temps des fêtes et des années à venir. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas les moyens de donner. Ne dépassez pas votre capacité. C'est un déséquilibre dans l'univers. Des choses gratuites, même si on pense que c'est gratuit, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et vous allez devoir payer en double. Et je vous explique ma pensée par rapport à ça. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'offrir des cadeaux, si vous l'avez, allez-y, amusez-vous. Mais non pas dans la démesure pour les choses que je vous ai expliquées. Mais si vous n'en avez pas les moyens, vous allez déposer peut-être ces choses-là sur votre carte de crédit. Ou vous allez prendre dans votre compte de banque l'argent qui était réservé peut-être à votre loyer ou à vos assurances ou à des choses. Vous vous dites « je me remettrai puis je me rebalancerai ». Bon, on sait que les gens travaillent de cette façon-là. Donc, vous allez devoir payer en argent parce que vous allez devoir rembourser ce que vous n'aviez pas les moyens d'acheter. Mais avez-vous idée de combien ça va vous coûter dans votre vie au niveau énergétique de ce que vous ressentez? Donc, l'angoisse, l'endettement, la peur de ne pas y arriver, comment je vais faire, l'inquiétude. Toutes ces énergies de lourde fréquence qui vont créer dans votre vie toutes sortes de situations en vertu de la loi d'attraction. C'est inimaginable à quel point ça va vous coûter cher. Non seulement vous allez avoir à payer les frais, les cadeaux, vous allez avoir des intérêts sur votre carte de crédit si c'est ce que vous utilisez comme moyen. Et vous allez avoir des intérêts énormes dans l'énergie et dans l'univers à payer. Parce que dans l'univers, la loi de l'équilibre prévaut toujours. Donc, la loi du donner et du recevoir se doit de s'équilibrer. On ne peut pas, tout a un prix, évidemment, tout n'a pas un prix monétaire, mais tout a un prix dans l'univers. Donc, il faut être capable de vivre dans l'équilibre. Et ce que je vous souhaite, c'est de vous offrir vraiment le meilleur pour vous. Et si jamais vous êtes jugé ou condamné par vos pères, par vos proches, parce que vous décidez de vous respecter cette année et de dire, si c'est votre situation, de dire, cette année, je n'offre pas de cadeaux. Parce que, pour l'instant, je n'en ai pas les moyens. Et non pas d'affirmer qu'on n'a pas d'argent. Ce n'est pas même pour dire, cette année, je ne peux pas ou je veux diminuer parce que c'est trop pour mes moyens. Et qu'on vous condamne pour ça, vous aurez quelque chose à regarder à travers les relations qui vous entourent. Il me reste quelques minutes. Je veux vous parler aussi d'un autre aspect du temps des Fêtes qui va peut-être vous éclairer. On parle de Noël, évidemment, mais on parle du jour de l'an. Et je ne sais pas si vous savez, mais le jour de l'an qui arrive le 1er janvier, c'est une invention humaine. L'année, en fait, débute à l'équinoxe du printemps. Ce qui va vous expliquer un peu ce que je vous disais au début, pourquoi on a tant de difficultés des fois dans le temps des Fêtes. On dit, j'ai hâte que ça termine, je suis fatiguée, ça ne me tente pas. C'est parce que c'est tout simplement la nature des choses. On est en période de dormance, comme la nature en hiver. Donc, on nous demande de prendre des résolutions le 1er janvier. Quand est-ce que rares sont ceux qui sont capables de les tenir? Et avec raison, parce que vous n'avez pas l'énergie, vous n'avez pas l'élan. Regardez, regardez au printemps, la vitesse à laquelle les feuilles poussent, les fleurs sortent, la nature se réveille. Avez-vous remarqué à quel point c'est rapide, à quel point tout est facile dans la nature? Et c'est là, à l'équinoxe du printemps, que vous devriez prendre vos résolutions. C'est là que l'année commence dans la nature. C'est là que tout se met en branle. C'est vraiment le renouveau. C'est le printemps. Et on nous a défasé de ça, encore une fois, pour maintenir les peuples en esclavage, pour tenter qu'on a tendance à être découragé, à trouver qu'on manque de volonté, qu'on n'est pas bon, que ce n'est pas le fun et qu'on n'arrive pas à tenir nos promesses. Alors, maintenant que vous saurez pourquoi, c'est à partir justement du solstice d'hiver, tout tombe en dormance le 21 décembre. Les animaux, les arbres, c'est comme tout est au ralenti, selon les coins du pays, évidemment, mais il y a quand même une période de dormance partout dans le monde. La nature poursuit son œuvre, se réveille, on profite l'été du beau soleil et tout ça, puis l'automne, les feuilles tombent, et ensuite, c'est le moment de dormance, c'est le moment de méditation. Alors, la période des fêtes devrait être un moment de ressourcement. Et on nous demande de manger plus que de coutumes, de donner plus que de coutumes, de faire des efforts pour mettre en branle des résolutions. Voyez-vous qu'on est encore vraiment hors track et hors circuit. Dans la nature, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de monde, il n'y a pas de calendrier. La nature poursuit son cours. Il est temps de comprendre que nous faisons partie de cette nature et de s'ajuster. C'est très important. Donc, j'espère que je ne vous ai pas découragé pour le temps des fêtes. Loin de là, mon intention, j'aime la magie de Noël. J'aime toute cette magie, toutes ces lumières qu'on met autour de ça, toutes ces intentions d'amour qu'on a. Mais ayez de l'amour pour vous en ne vous conduisant pas à travers des traditions qui vont nous conduire à des additions. Des additions de factures, des additions de fatigue, des additions de tout ce que je vous ai raconté. Donc, la conscientisation de la semaine, soyez conscient et respectez-vous. Et quand vous vous manquez de respect, stop, prenez une pause et réfléchissez aux conséquences avec lesquelles vous allez devoir vivre. Là-dessus, je vous rappelle que le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, soyez amour, gratitude et joie. Et vous verrez toutes les portes du monde s'ouvrir pour vous. Je vous souhaite de magasiner, si vous en avez les moyens, dans l'amour, mais dans l'amour pour vous et dans le discernement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501